Yo les ennemis c'est Viker, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui un nouveau guide complet de la quête de Fia, la compagne mortuaire qui se trouve pour la première fois à la table ronde et juste à côté de moi. Alors c'est une très longue quête qui implique de nombreux autres PNJ comme dit le chasseur de non-mort, Roger le sorcier ou encore Rani la sorcière. Et dans cette quête vous pouvez accéder également à d'autres fins alternatives du jeu, on va avoir également toutes les récompenses possibles, tous les choix à faire et également toutes les fins disponibles. Donc j'espère que vous êtes prêts, je vous ai mis un petit chapitrage sous la vidéo pour vous aider et vous guider pas à pas dans cette très longue quête mais très intéressante à la fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et vous avez plein d'autres guides sur ma chaîne, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! La première fois que vous allez rencontrer Fia, la compagne mortuaire, elle se trouve à la table ronde dans une petite pièce assise sur un lit, on va lui parler pour démarrer la quête. C'est parti ! Aussi étrange que cela puisse paraître, Fia va vous demander de lui faire un câlin et vous allez accepter. En contrepartie, elle vous offre un objet, la bénédiction du jeu. La bénédiction du bal d'Aquin, la bénédiction du bal d'Aquin permet d'améliorer temporairement votre équilibre, c'est donc inconsommable en échange de points de compétences. Sachez également que l'étreinte de Fia va réduire votre vigueur de 1 point jusqu'à ce que vous utilisiez la bénédiction du bal d'Aquin dans votre inventaire. En retournant voir Fia, si vous faites étreindre de nouveau, cette fois-ci vous aurez une option de dialogue qui va s'afficher, parler en secret, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire. Ce dialogue n'est pas obligatoire pour la quête, mais je trouve que ça rajoute un peu d'explication à l'histoire de Fia et au Lord Elden Ring. Sachez d'ailleurs que c'est dans la chambre de Fia que vous allez pouvoir trouver un miroir si vous voulez modifier votre apparence. Pour la suite de la quête, vous allez également pouvoir rencontrer Dee pour la première fois à Nécrolimbe, à peu près ici, après le pont. C'est la première fois que vous le rencontrez dans la nature, sinon il devrait se trouver à la table ronde. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire. Dix le chasseur de mort vous indique que le village des eaux nécromantes un petit peu plus loin a été maudit. Et en y allant, vous allez pouvoir défier un boss et en le tuant, récupérer une morte aux fleurs. Et également une invocation cendre de milicien squelette. Une fois le boss battu, vous allez pouvoir retrouver Dee qui s'est rapproché. C'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va dire. En lui parlant, il va reconnaître votre force pour tuer les non-morts et arracher leurs morte-fleurs. Et il vous propose de vous présenter un autre PNJ qui s'appelle Gurank. Vous allez accepter. La marque que Dee vous met sur la carte est un portail de téléportation pas loin de la 3ème église de Marika. Ça vous téléporte ici en Khylid au Sanctuaire Bestial où vous pourrez rencontrer Gurank, un autre PNJ, auquel vous pouvez donner vos mortes-fleurs que vous récupérez dans l'aventure en échange de récompenses. Mais encore une fois, cette première partie de la quête n'est pas obligatoire pour la suite puisque Dee va être rencontré également à la table ronde. On va ensuite retrouver Dee au bastion de la table ronde. il est assis sur une chaise. Vous pouvez pas le louper, il est en plein milieu de la grande salle. Dee le tracker des non-morts va ensuite vous proposer d'étudier des incantations que vous pouvez acheter si vous avez envie mais c'est pas obligatoire pour le reste de la quête. Vous pouvez également cliquer sur à propos de Dee pour en savoir plus sur son histoire mais là aussi ce n'est pas obligatoire, ça rajoute juste un petit peu de l'or à cette histoire. I serve the golden order that I might put this crooked land to rights following only the guidance of the great Elden Ring those who live in death fall outside the principles of the golden order their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth pour pouvoir continuer la quête de Fia vous devrez accéder au plateau d'Altus au moins une première fois donc pour ça passez par l'Urnia ensuite vous avez le choix soit vous passez par le grand ascenseur de Dectus si vous avez les deux médaillons en votre possession vous pouvez également passer par ce ravin et rejoindre les ruines des falaises pour passer par le chemin dans la montagne et atteindre le plateau d'Altus il suffit d'y accéder au moins une première fois pour pouvoir continuer la quête de Fia à la table ronde et sachez qu'aussi la première partie de cette vidéo avec Dee est importante pour pouvoir accéder aussi à la quête une fois que ces deux choses sont réglées, allez parler à Fia une fois de plus on va se laisser étreindre mais une chose va changer vous verrez cette fois-ci un message apparaître, une faveur c'est le signe que la quête de Fia peut continuer Fia va vous remettre la dague héros vous pouvez demander à propos de la dague nous allons remettre cette bague à Dee le géminé qui se trouve maintenant dans la salle principale vous cliquerez donc sur donner la dague hérodée à Dee pour la suite de la quête il est important d'avoir récupéré au moins deux runes majeures vous pouvez récupérer bien sûr la première auprès de Gaudric le greffet au château de voile orage et la deuxième vous pouvez également en récupérer une auprès de Renala, reine de la pleine lune à Lurnia une fois que c'est fait on peut continuer la quête sachez également que Fia la compagne mortuaire a également une quête reliée à Rogier le sorcier un autre PNJ du jeu je pense que c'est le bon moment si vous voulez terminer la quête de Rogier de le faire parce qu'après Fia va se déplacer donc si vous voulez savoir comment faire la quête de Rogier le sorcier je vous mets un lien en commentaire épinglé de cette vidéo il y a un guide complet que je vous ai fait pour la quête de Rogier le sorcier et il y a quelques éléments à faire avec Fia donc vous pouvez le faire maintenant si vous voulez terminer la quête de Rogier sinon si juste la quête de Fia vous intéresse et bien on continue le guide reposez-vous à la table ronde et retournez en direction de la chambre de Fia vous remarquerez que Fia n'est plus pour la première fois sur son lit on va donc revenir dans la salle où il y a Hugh le forgeron et une porte au fond du couloir c'est ouverte on va trouver Fia à côté de Dee qui est mort qu'elle a tué on va lui parler oui il y a eu la chambre de Hale-Brand de la chambre des exaltés et maintenant je dois te faire plaisir à te bonjour aussi même si je te demande que tu a délire cette message à la chambre de la chambre de la chambre je suis Fia le chien de la chambre de la chambre à la chambre de la chambre Sous-titrage ST' 501 Fia disparaît et vous pouvez récupérer l'objet sur le corps de Dee Vous récupérez donc la perle cinéraire de Dee à donner aux voyantes jumelles à la table ronde Et vous récupérez également le set complet de l'armure de Dee Pour la suite, direction le château du lion rouge en Caïlid Il faudra en effet participer au festival et battre Radan, le boss majeur de cette zone Pour accéder à une zone cachée et continuer la quête Une fois le général Radan battu, retournez à Nécrolimb à ouest du fort 8 Et on va passer par un immense trou qui a été créé par la mort de Radan Ca va nous permettre d'accéder à une ville secrète, Nocron La cité éternelle qui est située sous la map et qui est importante pour la suite de la quête Je vous montre le chemin jusqu'au point de grâce qui nous intéresse Je vous montre le chemin jusqu'au point de grâce Je vous montre le chemin jusqu'au point de grâce Je vous montre le chemin jusqu'au point de grâce Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... Une fois arrivé au site de Grasse Bois Ancestraux, on va faire un nouveau chemin dans nos crons pour aller trouver un autre PNJ. ... 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